Nous voici sur un bâtiment collectif, bâtiment d'habitation collectif et voici la chaudière en terrasse. On peut voir tout ce qui est ventilation et là notre terrasse. Donc vanne de sécurité gaz, coupure générale, ça ne va pas bien. Et on pénètre dans la chaufferie donc tout est en inox, la chaudière au sol, la chaudière de détriche, avec la régule diématique, la documentation de la chaudière. Alors là on a l'arrivée de gaz, notre capacité tampon. Donc cette chaudière elle est alimentée en 306 millibars, onduit d'évacuation, les fumées, aspiration de l'air. Donc là on a la ventilation haute de la chaufferie et là on a la ventilation basse. Alors sur le départ de la chaudière, on a un, une sonde de température, nos deux soupapes de sécurité taré à 3 barres. Donc on remarque qu'entre la chaudière et le soupapes de sécurité il n'y a pas de vanne, une grille. Donc voilà notre départ, notre pot à bout, donc un contrôleur de débit, une vanne, ensuite on est sur le bouté de découplage, départ, un manomètre, une sécurité manque d'eau, pré-sosta manque d'eau, qui est taré environ à 1 bar, ici notre approvisionnement en eau, donc filtre, disque connecteur, nos deux vanes d'isolement, notre compteur et une seconde vanes d'isolement. Et là, on a un autre à tour. Donc sur notre tour, on a aussi un autre pot à bout, avec un filtre, et on appelle ça une chaussette. Donc on voit que, on a une petite pompe ici, vanne d'isolement, notre pompe jumelée, et on retourne sur la chaudière. Après la bouteille de découplage, donc une 23V, une pompe, après la 23V, donc on est monté en mélange, on voit bien la 23V ici qui régule. Donc là, on a le circuit allé, ici, notre purgeur, dégazeur, et là, on a le circuit retour de la 23V avec un joli filtre, et une vanne d'équilibrage, une sonde. Donc là, pour l'instant, on part à 40 degrés, on revient à 40 degrés, la chaude d'air même, c'est mettre en route, donc pour l'instant, on n'avait pas d'alimentation au chauffage. Et on a, bon ici, on a un second circuit, mais il n'est pas existant, il ne fonctionne pas, et là, même chose, on a un troisième circuit, donc ça, c'est l'alimentation du ballon d'eau chaude, sanitaire. Départ-retour, Donc ici, c'est notre arrivée d'eau froide, donc là, on alimente le remplissage de la chaufferie, donc ici, et là, on alimente notre ballon d'eau chaude, donc notre soupape de sécurité, ici, comme on a une pompe, on voit que le corps est en effet, c'est notre bouclage de ECS, même chose avec juste un manque d'eau, chaude sanitaire, retour, et notre départ, c'est ce qui est au point eau, donc le départ au chaude sanitaire, arrivée d'eau froide, le schéma d'installation, donc le chaud dure de 260 kW, et là, on a le départ, ici, départ-chauffage, et la même chose, ici, on a notre sanitaire, donc le départ et l'arrivée d'eau froide, départ au chaude sanitaire, on a notre bouclage, donc le départ au chaude, il se fait là, ici, c'est notre retour, et là, c'est notre arrivée d'eau froide. Si je reviens à l'intérieur, départ, en retour, du bouclage et l'arrivée d'eau froide. Et là, on a notre armoire électrique. Donc ici, au niveau de la chaudière, c'est notre aspiration d'air, aspiration d'air neuf, et là, on a notre évacuation, voilà.